L'Exploradome, c'est un musée de découverte des sciences, du multimédia et du développement durable. Et c'est un musée entièrement interactif. Donc à l'Exploradome, il est interdit de ne pas toucher. L'Exploradome a été créé pour tout le monde, les familles, les enfants, les groupes scolaires, les adultes, les retraités. C'est la première fois que je suis dans un musée où on peut toucher. Ça me plaît parce qu'on peut toucher, on peut faire des expériences et tout ça. Et puis, il y a des trucs que Jeanne peut faire et des trucs qu'on peut faire nous, plus grands et tout ça. Donc c'est plus rigolo et voilà. Je suis venue à l'Exploradome avec les filles parce que je voulais qu'elles touchent la science et qu'elles essayent de comprendre un petit peu. Ce qui me plaisait, c'est que c'était adapté à tous les enfants. Et puis, j'ai souvenir de certains musées parisiens qui m'avaient beaucoup plu à moi quand j'étais jeune. On a plein d'expérimentations spectaculaires à l'Exploradome qui mettent en jeu physiquement le corps. Par exemple, on a une soufflerie avec un ballon qui est suspendu dessus et on peut l'incliner. Il va rester en suspension avec un phénomène insoupçonné. On a un tourniquet sur lequel on peut expérimenter la force centrifuge. On peut construire un pont soi-même et marcher ensuite dessus, accrocher son ombre au mur et toutes sortes d'expériences du même genre. Alors en ce moment, on peut trouver plusieurs types d'expositions à l'Exploradome. Vous avez l'espace permanent qui est constitué d'environ une quarantaine d'éléments d'expositions interactifs. On trouve également Parcours Vert qui est un cheminement sur certains éléments d'expositions pour avoir un regard environnemental sur ces éléments interactifs. Ensuite, vous avez une exposition temporaire jusqu'à la fin du mois de juin 2010 sur le cirque, sur la physique du cirque. Chaque numéro de cirque met en jeu une notion de physique qui va permettre de comprendre comment l'artiste réalise sa performance sans pour autant démystifier la performance artistique. C'est marrant parce que quand on appuie, ça fait du brouillard. Je suis venue avec mes parents, j'étais contente parce que j'aime bien la science et les expériences et donc j'ai tout bien aimé. C'est très original, il y a vraiment de tout et on a fait l'électricité là-bas, c'était très bien. C'est la curiosité qui nous a amené là. J'ai des amis qui ont des petits-enfants aussi également, je vais leur conseiller de venir. Là, aujourd'hui, on a une séance au musée de l'Exploradome. On est conscients d'avoir la chance d'avoir un musée pareil à Vitry. Ça nous permet de sortir un peu de l'ordinaire, de voir autre chose et faire découvrir plein d'activités scientifiques aux enfants. L'objectif de l'Exploradome, c'est de susciter un rapport différent à la science, un rapport positif. Qu'on ressorte de l'Exploradome en ayant une idée nouvelle, que la science c'est beau, c'est émouvant, c'est amusant, c'est étonnant. Et on va ressentir des choses et on n'est pas mis en demeure d'apprendre à l'Exploradome. Ce n'est pas l'école, ça peut être un support pour l'école, mais c'est un lieu différent où on va vivre des expériences. Nous avons une visite des expositions, des ateliers, des anniversaires scientifiques ou multimédia. On nous propose des activités avec toujours un fort accompagnement humain. Et nous avons donc une équipe d'animateurs qui sont là pour accueillir le public tous les jours de l'année.